La police anglaise est une farce. Je ne vois pas d'autre explication. La police anglaise est une farce. Vous allez voir, une grand-mère, une grand-mère, arrivée à mettre KO de policiers. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, parce qu'il y a de plus en plus de démonétisation de mes vidéos, puisque les sujets sont de plus en plus polémiques, eh bien, vous pouvez le faire sur la boutique de la chaîne. Je vous en parle en fin de vidéo. Vous allez voir, cette vidéo est un véritable sketch. C'est un sketch de Benny Hill. Une grand-mère arrive à échapper à deux policiers anglais. On a l'impression vraiment que l'Angleterre est par terre. Il n'y a pas d'autre explication. J'avais mis des vidéos de policiers anglais qui étaient mis en difficulté par des migrants, ou qui étaient mis en difficulté par des jeunes hommes, ou qui étaient mis en difficulté par le nombre. Mais là, on voit qu'une grand-mère, limite cul de jatte, arrive aussi à se débarrasser de la police anglaise. Là, on est vraiment à des niveaux stratosphériques d'incapacité. La police de sa majesté a encore frappé. Cette fois, ils se sont fait avoir par une mamie qui, après leur avoir fait les poches, s'est moquée de leur manque d'agilité et a pris ses jambes à son cou. Si une mamie peut leur glisser entre les doigts, qu'en serait-il face à une vague de migrants déterminés ? Ça, on a déjà vu dans d'autres vidéos. Bienvenue au pays où même les grands-mères sont plus rapides que la loi ! Je vais vous montrer, mais c'est incroyable. Alors la vidéo sera courte, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Elle a chopé la policière par les cheveux quand même. Et le policier, lui, n'intervient pas. Il doit lui dire « Oh, c'est pas bien, madame ! C'est mal ce que vous faites ! » C'est vraiment de la rigolade. Je vais vous montrer quand même la flic par les cheveux. Qu'est-ce que c'est que cette police ? Je vous le mets sans le son parce que pour qu'on puisse... Mais qu'est-ce que c'est... Regardez ! Je veux dire, elle a chopé... Elle a chopé la policière par les cheveux. Et le flic là ose, ose intervenir. Elle l'engueule et il la lâche ! Elle l'engueule et il la lâche ! Mais où est-ce qu'on vous apprend à être policier ? Mais regardez ça ! Elle vient « Ouais, t'as pas le droit de me parler comme ça ! » « Oh oui, excusez-moi, madame, je ne ferai pas... » Non mais enfin ! T'es en train d'arracher le scalp de sa collègue qui, elle, n'arrive même pas à se défendre ! Regardez ça ! La jeune policière britannique, elle est tenue par les cheveux, par une mamie, par une seule main ! Une seule main ! Elle n'arrive pas à se défendre ! Mais qu'est-ce que c'est que cette police ? Mais vous êtes la risée du monde, les Anglais ! Mais vous n'en avez pas marre ! Qu'on se foute de votre gueule, vidéo après vidéo ! Mais regardez ça ! Elle n'arrive pas à se défendre ! La mamie, elle est en tongs ! Elle est en tongs dans un chien ! Et à deux flics, vous n'arrivez pas à la maîtriser ? Mais regardez ! Et le flic, regardez là ! Regardez, regardez ! Il s'en va parce qu'elle lui met des claques ! Il s'enfuit parce qu'elle lui met des claques ! Regardez comme ils ont l'air ridicules ! Et elle s'enfuit ! Une course poursuite en tongs avec une grand-mère et il ne gagne pas ! Non mais sérieux ! Qu'est-ce que c'est que cette police ? Ces mecs-là sont censés protéger les citoyens britanniques ? Ils ne sont pas foutus de se protéger ! À deux contre une grand-mère, ils ne sont pas foutus de se protéger ! Ils sont censés protéger les citoyens britanniques ! Mais franchement, les Anglais, vous n'en avez pas marre ? Mais à quoi ça sert votre police ? Pourquoi vous payez des impôts ? Et ça sera demain chez nous ? Demain chez nous, on aura ce genre de truc là ? Mais franchement, mais franchement ! Bon ! C'est parce qu'ils n'ont pas voulu la maîtriser, mais ils auraient pu ! Alors moi, je ne vois pas des mecs, je ne vois pas des gens qui arrivent à maîtriser quoi que ce soit là ! Ils auraient encore dur à la conduire au poste, faire un rapport, la déférer devant un juge, qui l'aurait de toute façon relâchée ! Alors pourquoi se fatiguer ? Alors moi, je vais te dire, Michele, Anko, je vais te dire, moi, en tant que policier, une personne m'attrape par les cheveux et commence à essayer de me scalper comme ça, j'en ai rien à foutre du nombre de paperasses que ça prendra ! La personne, elle se retrouve par terre avec les menottes ! Point barre ! Je veux dire, si tu n'es pas foutu, quand ta collègue ou toi-même, vous êtes attrapé par les cheveux, si tu n'es pas foutu d'arrêter la personne, je veux dire, change de boulot ! Deviens caissier de supermarché ! Je ne crois pas qu'ils n'ont pas voulu, je crois qu'ils en sont incapables ! Incapables ! Ils sont entraînés à quoi, au juste ? Arrêter les gens pour des memes sur Internet ? Oui ! Ah oui, parce que la police britannique, il faut avouer que, si vous dites quelque chose qu'il ne faut pas sur Facebook, ou si vous retweetez des tweets que vous n'avez pas le droit de retweeter, là, ils vont en débarquer à 10 chez vous, et là, ils vont vous arrêter et vous maîtriser. Là, il n'y a aucun problème. Et le juge, derrière, c'est 18 mois de taule. Par contre, à 2 contre 1, contre une grand-mère, ça, ils n'y arrivent pas. Ça, ils ne savent pas faire. Je vous trouve dur. Ils sont sympas, les nouveaux épisodes de Benny Hill. Ah ah ! Non, mais c'est vraiment ça. Oui, mais elle, c'est super mamie, et il ne faut pas l'emmerder. Mais imaginez le jeune un peu délinquant. Le jeune un peu délinquant qui était là et qui voit ça. Franchement, c'est bon. Il dit, bon, OK, la police, ils n'arrivent pas à arrêter grand-mère. Ils sont incapables de la foutre en taule. Moi, je peux y aller, quoi. Je peux aller braquer des banques. Il n'y aura aucun problème. Personne ne va réussir à m'arrêter. Ce n'est pas possible. Ils sont nuls, nuls, nuls. Je pense que tous ces événements vont laisser des traces. Ils vont avoir du mal à reprendre le dessus. Mais c'est foutu. Moi, honnêtement, les Britanniques, je ne sais pas comment ils vont faire. Ce peuple a conquis le monde entier. Ils ont été les numéros un au monde. Au monde. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à arrêter une grand-mère à deux contre un. Des bons à rien, les policiers britanniques, ce n'est pas nouveau. Je ne sais pas si ce n'est pas nouveau, mais il n'y avait pas ça, moi, quand j'étais jeune. Honnêtement, le Bobby, il n'était pas armé non plus, le Bobby, quand j'étais jeune. Et on ne les prenait pas pour des cons. Ils ne passaient pas pour des cons. Alors que là, ils passent pour des gros nuls aux yeux du monde entier. Ce n'est pas possible de voir ça. Ah, voilà, Benny Hill ! C'est vraiment ça. Je suis d'accord, on est vraiment revenu à l'époque de Benny Hill. C'est impressionnant. Foutre Dieu, ils en sont arrivés à ce niveau. Il faut l'embaucher dans une équipe senior de rugby, la mamie. Ha, ha, ha ! Je ne suis même pas sûr qu'elle soit si forte que ça. Je pense vraiment que c'est eux qui sont incapables. C'est incroyable de se laisser faire. C'est super, ma amie. Ce sont des clowns, ces flics-là. Grotesques ! Écoutez, je suis d'accord, moi, avec tous ces commentaires. Je trouve ça, mais... PATHÉTIQUE ! PATHÉTIQUE ! Ils ne sont capables que de parler à leur talkie-walkie. C'est exactement. C'est la plus pathétique des polices du monde, des clowns. Mais quelle honte, ce pays ! Mais je suis tout à fait d'accord. Et j'espère, j'espère que nous, on n'en arrivera jamais à ce niveau. Je vous montre une dernière fois cette bataire sanglante ! Vous imaginez le jour où ces deux flics devront vous défendre contre des terroristes ? La mamie, elle lui met des tartes ! Le mec, le mec, il prend des tartes de la mamie. Il n'arrive même pas à l'arrêter. Mais ce n'est pas, ce n'est pas, ils ont voulu les laisser faire. Honnêtement, ta collègue, je saisis par les cheveux. Toi, tu prends des tartes, mais peu importe le nombre de paperasses que tu auras à remplir, tu l'arrêtes. Ces gens sont une blague. La police britannique, en tout cas, est une blague. Et je vous demande ce que vous en pensez dans les commentaires. Et dites-moi si vous n'avez pas peur qu'un jour, la police française devienne une blague comme ça. Dites-le-moi dans les commentaires. En tout cas, si vous voulez aider la chaîne, c'est sur l'onglet boutique de la chaîne que ça se passe et que ça me rend vraiment service. Parce que je vois que l'algorithme de YouTube démonétise de plus en plus de mes vidéos. C'est vraiment à tour de bras maintenant qu'il s'est mis à démonétiser mes vidéos. Elles restent démonétisées une semaine le temps qu'un humain les regarde. Et à ce moment-là, elles sont remonétisées, mais elles ne valent plus rien puisque tout le monde les a déjà vues. Bref, si vous voulez m'aider, onglet boutique. Vous y trouvez des produits, des polos, des mugs comme celui-là. Vous y trouvez des vêtements pour hommes, femmes, enfants, bébés même. Vous trouvez des sacs de sport, vous trouvez des gourdes, vous trouvez vraiment plein de produits. Et si vous voulez juste faire un tout petit tipi, ça arrive de plus en plus souvent. Un tout petit don comme un tipi, ça arrive de plus en plus souvent. Acheter un magnète et acheter un autocollant, ça ne coûte rien. Moi, ça me fait plaisir. Vous, ça vous fait un souvenir et ça aide vraiment la chaîne. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501